Bonjour, notre invité aujourd'hui c'est M. Jacques Dauphin. Vous savez que ses interviews sont réalisées dans le cadre du 5e congrès mondial de la publicité extérieure et donc du mois de l'affiche. Et aujourd'hui nous allons parler donc d'un secteur qui marche bien. On peut faire cocorico puisque nous sommes même recordman du monde, je crois, en matière de publicité extérieure. C'est-à-dire que ce sont les industriels français qui dépensent le plus d'argent pour l'affichage par rapport aux autres pays du monde. Alors quand je discutais avec M. Dauphin de cette bonne santé de ce secteur, l'une de ses premières raisons c'est que finalement, dit-il, il y a relativement peu de masse médias en France. Vous estimez donc que des médias capables de toucher l'ensemble de la population, il n'y en a que deux, la télévision et vous. Alors ça sera ma première question, est-ce que c'est vrai et pourquoi ensuite ? C'est vrai que la télévision et l'affichage permettent seuls en France d'atteindre 80 à 90% de la population. C'est vrai qu'en France, on lit moins la presse que dans certains autres pays étrangers et que la radio ne touche pas plus de 50% de la population. Par conséquent, les deux seules masses médias, si on prend ce terme comme signifiant, capables d'atteindre la totalité de la population, sont en l'état l'affichage à l'extérieur et la télévision au foyer. Je vous propose de voir un graphique que vous nous avez amené et qui montre très précisément donc cette situation. Oui, il est clair que sur ce graphique apparaît la couverture, l'audience de la presse et que vous voyez qu'en France, la presse ne dépasse pas 50%, qu'il s'agisse des quotidiens d'ailleurs ou des magazines, alors qu'en Grande-Bretagne ou en Allemagne, la presse, quotidiennes et magazines atteignent 90%. Pourquoi n'essayez-vous pas de faire des campagnes communes ? Parce que là, dans ce cas-là, vous toucherez vraiment à la totalité de la population et vous aurez peut-être un impact qui serait encore meilleur. Mais nous faisons des campagnes communes avec tous les médias. Je veux dire, il y a des effets de complémentarité d'ailleurs connus. Je crois quand même que l'effet de complémentarité le plus évident est aussi avec la télévision. Nous avons d'excellents scores pour tous les annonceurs qui utilisent conjointement la télévision et l'affichage. On a l'impression que ça se fait de plus en plus. Mais oui, parce que cette complémentarité est évidente à divers niveaux. D'abord, il y a une complémentarité d'audience. Certes, les deux médias touchent tout le monde, mais la télévision atteint plus, la répétition est plus forte en télévision sur les personnes âgées et celles qui circulent moins, c'est-à-dire les moins aisées, disons, alors que c'est l'inverse pour l'affichage. L'affichage atteint davantage les jeunes et davantage les classes sociales les plus élevées, parce qu'elles circulent plus, tout simplement. Parce qu'ils sortent, parce qu'ils sont dans la rue. Voilà, ils sont dans la rue. Tandis que les gens âgés restent chez eux et donc regardent la télé. Absolument. C'est finalement relativement simple quand vous l'expliquez comme ça, c'est vrai. Oui, c'est évident. Toutes les enquêtes le prouvent. Donc vous avez une autre complémentarité en matière d'affichage et télévision, c'est une complémentarité créative. C'est-à-dire qu'il arrive très fréquemment que dans un film de 15 ou 30 secondes, on découvre une image qui soit une excellente affiche. De même, avec une excellente affiche, on peut très souvent réaliser en l'animant un excellent spot de 15 ou 30 secondes. C'est beaucoup moins vrai avec une annonce magazine. C'est très difficile de faire une bonne affiche ou un bon film au départ d'une annonce magazine, parce que le type de création est complètement différent. Est-ce que tout cela ne va pas être balayé lorsque les médias seront libéralisés ? Est-ce que les nouvelles télés ne vont pas vous manger vos budgets ? C'est une possibilité. Je pense personnellement qu'il faut quand même distinguer le long terme du court et moyen terme. A long terme, ce que vous venez de dire me paraît peu probable. En effet, la télévision est concurrente en matière de budget temps avec la presse et avec la radio, car ces trois médias s'écoutent principalement au foyer. Or, l'homme au foyer ne passe qu'une part de sa vie et il ne peut pas à la fois regarder la télévision, écouter la radio et lire la presse. Il est bien obligé de choisir. Par contre, l'affichage a un budget temps qui lui est spécifique, c'est le temps passé dehors. Et ça, ce temps passé dehors, augmente de plus en plus dans la vie moderne, nous le savons, et en conséquence, je ne crois pas que l'affichage ait tellement à craindre, si vous voulez, sur le long terme. Sur le court terme, il en va différemment, parce que si on ouvrait très brutalement six chaînes de télévision à davantage de publicité sans aucun des freins qui ont existé jusqu'ici, c'est-à-dire l'imitation budgétaire d'une part et l'imitation des secteurs, puisque certains secteurs étaient, vous savez, interprétentaires, des choses comme ça, etc., si on libérait tout ça d'un coup, il est clair tout de même que la croissance du marché français, qui est pourtant de 3 ou 4 points par an en ce moment, ne serait quand même pas suffisamment rapide pour éviter des transferts de médias. Mais nous espérons que le bon sens du gouvernement fera que la libération soit progressive. Est-ce que vous n'avez pas un autre point commun avec la télévision ? C'est que lorsque vous lancez une campagne importante en France, vous créez un événement. C'est un petit peu le cas d'une bonne campagne de télé, c'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde la remarque, éventuellement tout le monde en parle, ce qui n'est pas complètement le cas dans les magazines et dans la presse. C'est vrai que l'affichage est un support événementiel. D'ailleurs, toute l'histoire de l'affiche française le prouve. L'affiche, c'est l'événement dans la rue. L'affiche, c'est un choc. Certains ont même dit que l'affiche était un viol visuel. Peut-être encore plus maintenant qu'auparavant. Oui. On a un peu l'impression qu'aujourd'hui, avec surtout les plus bons reliefs, on va sans doute parler tout à l'heure, c'est encore plus fort. Non, mais la création a changé au début des années 60, au début des années 70. C'est vrai qu'il y a eu là le saut créatif et que nous sommes passés d'une publicité qui était purement démonstrative, purement intellectuelle, type de publicité à laquelle la forme de communication, par exemple de la presse, convenait beaucoup mieux. Nous sommes passés maintenant à une publicité spectacle. Et que là, le spectacle, on le fait à la télévision, mais on le fait aussi dans la rue. Nous sommes, nous, des entrepreneurs de spectacle, mais de spectacle dans la rue. Nos traiteaux sont nos panneaux. Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'opinion des gens vis-à-vis de vos affiches a changé ? C'est-à-dire qu'auparavant, c'était de la publicité et on n'aimait pas tellement ça, alors que maintenant, on attend presque les nouvelles campagnes. On l'attend, on en discute, on s'en amuse. Vous savez, le consommateur, contrairement à ce que peuvent croire certains, n'est pas le gogo qu'on nous a décrit pendant des années. Peut-être n'est plus, non ? On n'est plus le gogo. On n'est plus. Le consommateur a un esprit critique. Il ne suffit pas de lui dire que telle poudre lave plus blanc ou que telle dentifrice supprime la mauvaise haleine, voire que telle voiture est plus confortable. Le consommateur, il le croit, il a volontiers tout ça, il faut peut-être le lui dire, mais pour lui, c'est normal que les produits soient bons. Un mauvais produit ne fait pas long feu, vous savez, actuellement sur le marché. Et par conséquent, si on veut vendre, ce qu'il faut, c'est amuser le spectateur, amuser le consommateur. Et cela, je crois que c'est le caractère actuel de la publicité qui est devenu, aussi bien la télévision que dans la rue, une publicité spectacle. C'est la révolution des années 70 qui se poursuit actuellement. Et dans ce cadre, la télévision et la publicité correspondent beaucoup mieux à cette forme de communication exhibitionniste, dirais-je, que ne le fait la presse. C'est ça. Mais alors, tout ce que vous nous dites, finalement, ça peut aussi bien s'appliquer en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait que ça marche particulièrement en France et moins bien ailleurs ? Eh bien, écoutez, c'est vrai que nous avons ici, disons, un certain nombre d'originalités. Il y a d'abord le mode de commercialisation de l'affichage, qui est complètement différent ici de ce qu'il est à l'étranger. Il y a ensuite l'occupation du terrain par l'affiche, qui est très importante, qui est complète en France, alors qu'elle est partielle seulement parfois à l'étranger. Et il y a enfin un certain nombre de caractéristiques techniques, notamment la capacité que nous avons de nous adapter à la création, qui est également une originalité française. Vous me parliez tout à l'heure de votre présence sur le terrain. Vous me parliez de l'omniprésence, de la façon de nous importer. Quand je parle de commercialisation, je veux parler d'abord du fait que nous nous adaptons totalement à la caractéristique de l'affiche. On l'a dit, l'affiche, c'est un événement dans la rue. Un événement, ça ne doit pas durer trois mois et ça ne doit pas mettre deux semaines à se produire. Ça dure combien de temps ? Un événement, chez nous, ça dure sept à dix jours au maximum, mais par contre, il apparaît en 24 heures. C'est-à-dire que toutes les affiches d'une campagne, même si elles comportent plusieurs milliers, sont posées en une seule journée. Et ça, c'est unique au monde. Et comment ça se passe ? Vous employez combien de personnes ? Il y a une armée ? Dans notre société qui est nationale, puisque nous avons 55 succursales, nous employons 850 personnes, dont la moitié sont environ du personnel technique afficheur et monteur. C'est lourd. C'est pour ça que tu as mis longtemps à monter. C'est vrai, parce qu'on n'a jamais encore inventé de machine pour aller poser les affiches dans l'arbre. Et je crois que ça, on n'est pas prêt de le faire. Quant à votre implantation, lorsqu'on parlait de cette implantation, vous aviez presque des termes militaires, finalement. Oui, parce qu'il faut couvrir effectivement les villes. Il faut occuper le terrain. On dit que l'infanterie, elle arrête des batailles parce qu'elle occupe le terrain. L'affichage, c'est l'infanterie de la publicité. Nous occupons le terrain. Nos réseaux, par exemple, puisque nous vendons l'affichage par réseau, qui sont stables, qui sont homogènes, nos réseaux couvrent l'ensemble des villes. C'est-à-dire les périphéries, bien sûr, mais les centres-villes également. Ce n'est pas toujours facile, d'ailleurs, de couvrir les centres-villes. Vous savez, parce qu'il y a là des secteurs sensibles. Il y a là des monuments historiques. Et vous n'avez pas le droit d'afficher à côté des monuments historiques, c'est ça ? Nous sommes évidemment très réglementés. Il y a des interdictions, d'abord générales, légales, autour des monuments historiques. Et puis, il y a également des arrêtés municipaux réglementaires qui prennent des dispositions limitatives pour notre activité. Vous faites comment, Alain ? Que faites-vous ? Eh bien, là, si vous voulez, nous avons fort heureusement, en France, d'abord une excellente image. L'affichage en France est un média bien considéré, parce que c'est un média respecté, c'est un média bon citoyen. Nous nous intéressons à toutes sortes de campagnes d'intérêt général. Je n'ai pas voulu citer toutes, mais enfin, le cancer, la Croix-Rouge, etc. Je me souviens des bébés, moi. C'est bon qu'il y avait les bébés, là. Les bébés, c'est très spécial, puisque c'est une campagne que nous avons fait nous-mêmes, nous les afficheurs, c'est-à-dire, nous l'avons fait, nos fins et nos deux principaux confrères, parce qu'il nous est apparu que, quelquefois, il était bon que nous prenions la parole sur nos propres panos. Nous faisions là une sorte de complexe, parce que nous affichons toujours les affiches des autres, et jamais ce que nous pensons nous-mêmes. Alors, il nous est apparu que la natalité était un problème très important, qui n'était pas suffisamment traité, parce que fort peu politique, c'est un problème à très long terme. Et puis tout le monde est d'accord. Tout le monde est toujours d'accord, mais néanmoins, ça n'a pas l'air de tellement bien fonctionner. Et donc, nous avons voulu relancer le débat, si vous voulez, sur la natalité dans ce pays. Et nous y avons magnifiquement réussi, puisque notre campagne, non seulement a été mémorisée par 80% des Français, qui l'ont approuvée dans une très large proportion, mais également elle a obtenu des retombées médiatiques, et qu'au sein des associations, au sein du gouvernement même, ces problèmes sont de nouveau à l'étude. Alors, donc, vous vous apparaissez comme des gens sérieux, et comme vous êtes des gens sérieux, vous voulez avoir le droit de citer dans le centre-ville. Nous sommes des gens sérieux, non seulement parce que nous nous intéressons aux campagnes d'intérêt général, comme celles que vous venez de citer, mais également parce que nous participons à toutes les campagnes politiques. Les gens qui nous gouvernent, qui nous dirigent, qui nous réglementent, sont tantôt nos autorités de tutelle, mais ils sont tantôt aussi nos clients, puisque à chaque campagne, qu'elle soit municipale, qu'elle soit législative, qu'elle soit présidentielle, européenne, à chaque fois, nous avons des campagnes d'affichage très importantes, et donc, dans la mesure où nos revérons du service sont nos clients, ils connaissent le caractère indispensable de l'affichage en tant que moyen de communication, ils en ont besoin. Comment faites-vous dans le centre-ville ? Tout ça ne nous explique pas comment vous faites finalement pour trouver encore des emplacements. Dans le centre-ville, nous avons fort heureusement, même quand tous les autres supports sont interdits, deux types de dispositifs qui sont toujours autorisés. D'une part, les palissades de chantier, parce que les chantiers sont temporaires et laids, et à ce titre, il a été considéré qu'une palissade pouvait au mieux ne pas en les dire l'environnement, et même parfois l'améliorer, car elle était moins laide que le chantier. Et puis, nous avons également les aménagements paysagers, c'est-à-dire principalement, mais pas seulement, les murs peints. Alors, les palissades de chantier, d'abord, considérons quand même que c'est important, parce que ça nous permet de pénétrer les centres-villes, et dans les villes, il y a toujours beaucoup de chantiers. À Paris, par exemple, nous avons d'ailleurs la concession des chantiers publics, notre société a la concession des chantiers publics, il y a environ, les palissades de chantier représentent 10% des emplacements en nombre, mais 30% en valeur, et permettent donc aux annonceurs d'obtenir là les emplacements dont ils ont besoin. Bien. J'aimerais qu'on vienne un tout petit instant sur les réseaux dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça veut dire que l'on peut vraiment choisir son impact. C'est-à-dire, si jamais demain, j'ai besoin de faire de la publicité et d'afficher, vous m'offrez 10 possibilités différentes, 10 schémas différents, comment ça se passe ? Eh bien, c'est très simple. Nous avons des réseaux qui ont pour caractéristique d'être toujours les mêmes. Les réseaux, d'abord, ce sont des ensembles de points préconstitués sur une agglomération donnée. Et ils ont choisi ces points de telle sorte à constituer des campagnes homogènes sur ces villes et de forces graduées. Vous pouvez acheter un réseau de forces 1,5 ou vous pouvez acheter un réseau de forces 3. De même, vous pouvez acheter une campagne nationale qui couvrira toutes les villes de plus de 100 000 habitants. Et nous avons, nous, quatre réseaux nationaux, Méga10, Pac10, TGV et Médian, où vous pouvez acheter une campagne uniquement sur la ville de Calais. Alors là, nous avons des réseaux de type Diaphylux ou New Market qui sont vendus ville par ville. Est-ce que ce n'est pas votre principale caractéristique, finalement, cette espèce de régularité ? Lorsqu'on veut vous passer une commande, on sait à l'avance l'impact que ça va avoir. C'est-à-dire que l'affichage est un média presse-bouton. On peut faire une campagne d'affichage grâce à ces réseaux aussi facilement qu'on fait une campagne dans n'importe quel autre média. En 24 heures, on monte une campagne d'affichage. Et d'ailleurs, toutes les disponibilités sont tenues par ordinateur, ce qui facilite encore l'accès aux médias aujourd'hui. C'est vrai que ce que l'on peut appeler la facilité et la sécurité d'emploi d'affichage apportée par les réseaux constitue vraiment une des caractéristiques essentielles du modèle français. Alors, toujours en préparant cette émission, vous m'avez parlé de vos panneaux. Et vous m'avez dit, maintenant, on arrive à la quatrième génération de panneaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la technique est très importante aussi. La qualité de la présentation des affiches est étroitement dépendante des modèles de panneaux que nous utilisons. Nous voulons que nos affiches soient parfaitement présentées. La quatrième génération est constituée de panneaux qui sont absolument en plan, qui sont entourés de moulures d'aluminium et qui sont affichés d'une manière parfaite, c'est-à-dire par des équipes entraînées à cela, qui appartiennent d'ailleurs à la société. Nous ne le voyons pas pour cela de main d'œuvre extérieure. Et les affiches sont prémouillées la veille pour sécher, de manière à ce qu'il n'y ait aucun pli. Alors, parlons de ces détails techniques un peu ennuyeux, mais c'est très important, parce que la présentation parfaite permet au support de devenir gratifiant pour l'annonceur. C'est si vrai que nous avons gagné, au cours des dernières années, de nouveaux types d'annonceurs. Il y a 15 ans encore, des clients aussi exigeants, par exemple, que le prêt-à-porter féminin, avec le parfum beauté, ou même que les secteurs de haute technologie employaient fort peu l'affichage, et nous sommes en progrès très rapide sur ces secteurs. Vous allez même plus loin, je crois que c'est vous qui avez affiché, mais je ne sais pas si on peut dire affiché, des panneaux à l'avenir de la Grande Armée. C'était au printemps, c'était... Ah oui, bien sûr ! Alors, ça, curieusement, j'en ai eu connaissance, non pas en les voyant ces panneaux, mais par des reportages à la télévision. Là, c'est vraiment... C'est vrai que pendant trois mois, sur un panneau d'ailleurs unique à l'avenir de la Grande Armée, qui était un panneau tout à fait extraordinaire et sensationnel, nous avons créé le spectacle au profit de nos clients. Bon nombre d'annonceurs sont venus là avec des panneaux reliefs, un peu fous. C'est du relief, ou de la fluorescence, ou du mouvement. On voit maintenant, on met des moteurs derrière les panneaux, on fait bouger. Alors, on ne le fait pas sur beaucoup de panneaux, remarquez, mais ça n'a pas n'importe quoi. Oui, c'est-à-dire que ça crée, si vous voulez, des retombées médiatiques. On en parle énormément. Vous savez que quand une marque fait de la publicité, elle n'en fait pas seulement pour toucher le public. C'est son image. Il y a également un déchet induit. C'est son image. Et puis il y a ces réseaux de vente aussi qu'il faut motiver. Alors, finalement, il est très important, en complément des campagnes nationales, de pouvoir, pour les clients, réaliser 10, 15, 20 panneaux un peu fous, comme ceux-là, qui constituent le couronnement, en fait, des campagnes. Vous pensez que ça fasse généraliser ? Il va y en avoir de plus en plus de ce type de panneaux un peu fous ? Je crois qu'il y en aura beaucoup. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup plus qu'il y en a eu à ce printemps. Mais il y en aura sûrement beaucoup, parce que c'est très intéressant. Il y a un autre point. Très intéressant. Je dirais à la fois pour les créatifs d'agence, qui s'intéressent ainsi à l'affichage, mais également pour les PDG. Parce qu'à partir du moment où on fait ce type de réalisation pour une société, au niveau de son président-directeur général, ça devient la mobilisation générale de l'entreprise. C'est bien pour vous aussi, quand même. C'est pas mal. Oui, c'est très intéressant. Un point qu'on a oublié dans les affiches que l'on voit dans le centre-ville, et quelque chose de relativement nouveau en France, en tout cas, pour moi, sont les murs peints. Et ça, j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus. C'est vrai. Le mur peint fait partie, comme la palissade de Travaux. Je vous ai cité tout à l'heure la palissade de Travaux, qui nous permet d'être dans les centres-villes, mais les murs peints également. Très fréquemment, nous obtenons de pouvoir afficher des panneaux parce que nous décorons des murs. Vous savez, ces murs sont des trous noirs de l'architecture, en fait, et nous les décorons, et ainsi, ça nous permet d'avoir des panneaux d'affichage dans ces endroits. Mais les décorations sont parfois superbes, parce qu'on fait des trompe-pleuilles. Moi, j'ai du chimpanzé qui est super. Oui, alors ça, c'est un mur peint publicitaire en soi. C'est-à-dire que ça n'est pas un mur peint qui nous permet d'avoir des panneaux, c'est un mur peint publicitaire. C'est-à-dire que c'est en fait une réalisation de mécénat, de la part de l'entreprise, qui, en quelque sorte, offre une très belle décoration à la ville, mais en y mettant son nom. Ça doit coûter une fortune, non ? Nous ne parlons pas prix, mais c'est vraiment très cher. Non, pas tellement cher. Par rapport, vous savez, regardez le chimpanzé de la rue du Harnard, les retombées médiatiques ont été considérables. Il y a eu, au fond d'heures de la première page d'Express Paris, un quart de page dans le monde, c'est considérable. Et ça a coûté, proportionnellement à cela, très peu cher. Vous ne voulez pas nous dire comment ça a coûté. Bon. Et alors, on parlait de modèle français. Pourquoi vous ne vous exportez pas ? Pourquoi vous ne vous implantez pas aux États-Unis ou ailleurs ? Vous savez, pour réaliser le modèle français, je vous l'ai dit, il faut d'abord être national. C'est le cas des trois sociétés principales dans ce pays. Mais ça a pris une quarantaine d'années pour devenir national, la société d'Oufin. Donc, je crois que pour exporter le modèle français, il faudrait qu'il y ait des sociétés nationales dans les autres pays. Ce n'est pas le cas en Allemagne. Il y a des sociétés locales. Il y a des sociétés locales. Et ce n'est même pas le cas tout à fait en Grande-Bretagne. Bien. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter à ce tableau que vous redressez ? C'est simplement dire que le secteur marche bien. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un modèle français. Je ne sais pas s'il est exportable. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que pour faire du plus vieux support du monde et considéré comme généralement très rigide, cette espèce d'instrument très souple et agile que nous avons fait, ça a demandé au cours des années pas mal d'efforts. Et le modèle, il ne serait pas facile à imiter. Monsieur Dauphin, merci de nous avoir accordé cette interview. Et merci donc d'avoir regardé cette émission. Au revoir.